Maintenant, nous allons parler d'un son embêtant. Embêtant pour les enfants, mais aussi pour les parents. Heureusement, j'ai mis ma veste orange flamboyante et je t'ai apporté un indice. Il s'agit d'une orange. 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 Tu as deviné ? Et oui, aujourd'hui nous allons parler du son en. Alors il y en a un que tu connais bien. Tu l'écris depuis la maternelle. Le en de maman. En. Mais il y a un a qui ne fait pas a et un n qui ne fait pas n. Seulement, quand tu les maries ensemble, le en. Résonne dans le nez. C'est pour ça que tu peux t'entraîner à faire des en, en. Alors évidemment, s'il n'y avait que lui, ce serait facile. Malheureusement, nous avons le en de mon prénom, le en de Laurence, qui s'écrit avec un e qui ne fait pas e et avec un n. Tous les deux font en, en, en. Tous les deux font en, 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 en. Ils changent de forme. Ainsi, tu peux observer le en AM ou le en EM. Alors fais bien attention. Je t'ai mis un panneau danger. Maintenant, il faut faire des efforts de mémorisation. Pour cela, je te propose un jeu quand tu auras le temps. Sur une feuille blanche que tu plies en deux et encore en deux, tu vas écrire les quatre ans que nous devons apprendre. En, en, en. En, 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 en. Et dans chaque colonne, tu peux ainsi faire des listes de mots. Quand tu as fabriqué tes listes de mots, où tu as réuni tous les ans de la couleur orange et du en de maman, mais aussi d'autres mots avec le en de mon prénom, et puis les deux coquins, ceux qui se transforment devant la lettre B ou devant la lettre P et également le M. Ça fait beaucoup de règles à retenir. Eh bien, regarde tous ces sons. Une fois que tu as fabriqué ta belle tour de en, tu peux la poser sur ton bureau et mémoriser les mots pour mieux les apprendre avec le bon son en correspondant. En, en, en. Allez, à toi, champion, commandant. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada